Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. A mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Marc chapitre 16 verset 17 Le monde est de plus en plus plongé dans l'obscurité. Ce que nous voyons et ce que nous entendons n'est pas un indicateur certain de la vérité. La manipulation est grande à tel point qu'il paraît impossible de distinguer le faux du vrai. Aujourd'hui, nous parlerons du ministère de la délivrance afin d'éclairer la lanterne de tout un chacun. Plusieurs personnes sont tourmentées par des démons, ou pire encore, possédées par ceux-ci. D'autres sont tout simplement manipulées par leur entourage qui veut leur faire croire qu'il y a des démons dans leur vie. Dans leur désespoir, ces personnes sont en quête de délivrance et généralement se tournent vers les hommes de Dieu. Il est vrai que le Seigneur Jésus a donné le pouvoir à ses disciples de chasser les démons. Cependant, tous les hommes de Dieu que nous rencontrons ne le sont pas forcément. Et les déceptions, les abus sont le lot de ceux qui rencontrent leur chemin. Certains hommes de Dieu se sont déclarés les garants de la délivrance et proposent des programmes qui attirent des foules. Aussi, les mascaras dans ces lieux sont de haut niveau, avec des comédiens doués dans l'art de la superchérie, capables de fin d'être possédés puis d'être délivrés par l'action de leur leader. Il revient donc d'être averti concernant ce sujet, afin de ne pas être rappé par les tissus de mensonges dressés par ses profiteurs. Pour comprendre la délivrance, il faut tout d'abord connaître Jésus. Il est l'Alpha et l'Oméga, le Dieu Tout-Puissant, à qui rien ne résiste, et ce qu'il proclame de sa bouche arrive tel qu'il le dit. Les démons, peu importe leur autorité, ne peuvent lui résister. Ils sont obligés d'obéir à la moindre de ses paroles. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, verset 19 Où je veux en venir ? Il n'y a pas de combat entre un homme mandaté par Dieu pour une délivrance et les démons. Lors donc que cet homme commandera aux démons de s'en aller, dans le nom de Jésus, ils lui obéiront instantanément. D'où les scènes de délivrance où nous voyons les hommes commander à plusieurs reprises, à un ou plusieurs démons de s'en aller, et donc qui leur opposent une résistance avant d'obéir, révèlent qu'il s'agit d'une mise en scène. Cependant, il peut arriver qu'un démon résiste à un véritable homme de Dieu. Cela arrive lorsque celui-ci n'a pas été mandaté par l'Esprit pour cette délivrance. Dans ce cas, peu importe les efforts de l'homme de Dieu, le démon ne s'en ira pas, et même il pourrait en subir leurs conséquences. Voyons ensemble les deux illustrations suivantes. Quelques exorcistes juifs, ambulants, essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. » L'Esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous ? » Et l'homme dans lequel était l'Esprit malin silencieux se rendit maître de tous deux et les maltraita de telles sortes qu'ils s'enfuient de cette maison nue et blessée. Actes chapitre 19, verset 13 à 16 En effet, Jésus déclare « Je suis le cèpe, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Certains pourraient prendre l'exemple suivant pour essayer de contredire cet enseignement. « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Matthieu chapitre 17, verset 15 à 16 « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Matthieu chapitre 17, verset 21 Je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que Jésus voulait nous enseigner ici ? Il faudrait pour cela donner un enseignement sur le baptême dans le Saint-Esprit et le baptême de feu. Cependant, nous nous contenterons dans un premier temps de cette explication. Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront à ce jour-là. » Matthieu chapitre 2, verset 19 à 20 Lors donc que Jésus envoyait ses disciples chasser les démons, ceux-ci étaient toujours sous la loi et donc le Saint-Esprit ne pouvait demeurer en eux. C'est pourquoi lorsqu'ils demanderont à Jésus la raison de leur échec sur ce cas particulier, il mentionnera leur incrédulité. Sous la loi, le simple fait de douter de Dieu reviendra à éteindre le feu de l'Esprit en nous. Par contre, sous la grâce, l'Esprit demeure en permanence en nous. Cependant, pour qu'il nous confère sa puissance, il faudrait au préalable comme Jésus dans les déserts, avoir connu la dépendance à l'Esprit, ce que Jésus appelle le jeûne et la prière. C'est pour cela qu'après l'ascension de Jésus, les disciples se sont retirés dans la chambre haute et qu'avec persévérance, ils priaient et jeûnaient pour recevoir la puissance de l'Esprit. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Mathieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun encore persévéraient dans la prière avec les femmes et maries, mères de Jésus et avec les frères de Jésus. Actes chapitre 1, verset 13 à 14 Il est vrai que le texte ne mentionne pas le jeûne, mais leur retrait dans la chambre haute de la période de l'ascension de Jésus jusqu'à la Pentecôte est un indicateur clé de celui-ci. C'est pourquoi tous ceux qui avaient persévéré ont tous été remplis de la puissance de l'Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 2, verset 1 et 4 Et donc pour être remplis du Saint-Esprit, il faudrait au préalable avoir traversé le désert de notre vie chrétienne, d'où le jeûne qui consiste en toutes sortes de privations et la prière qui n'est rien d'autre que la communion avec l'Esprit et la dépendance totale de celui-ci. Tout genou fléchi devant Jésus et aucun démon n'y échappe. C'est pourquoi les délivrants sont instantanés. Dans le cas contraire, il n'y en a pas. Aussi, un homme n'est délivré, non pas selon la volonté d'un homme, mais plutôt selon celle du Seigneur. Aucun homme de Dieu véritable ne peut prétendre délivrer un démoniaque. Si Jésus ne lui a pas dit « Va vers telle personne » et chasse les démons qui la tourmentent, il en serait totalement incapable. Un point important est que l'on chasse les démons par la parole. Toutes autres pratiques concernant la délivrance, telles que l'imposition des mains, les huiles, eau, poudre, soi-disant sainte ou bénite, de quelques origines qu'elles soient, toutes ces pratiques ne relèvent pas du domaine de l'évangile vrai, mais plutôt du mysticisme. Que personne ne te trompe frère, soyons vigilants et demeurons dans la vérité.